Yo yo yo, attendez, avant de commencer il faut que j'en filme les chaussettes, je suis à la bourre complet là Les chaussettes, on parle de chaussettes C'est bon, on peut se retrouver pour la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Juventus Porto et Leicester Seville Bon ok, c'est pas super excitant quand le lendemain t'as un Monaco City qui t'attend et tu sors à peine d'un Barça-Pégé de folie C'est ça, qu'est-ce t'y a fait Paris, rêvant plus grand, même Macron il supporte Marseille maintenant Je supporte l'Olympique de Marseille Vraiment Emmanuel, tu retournes ta veste comme ça Allez les codes de ces deux matchs, 1-65-3-85-70 c'est la Juve et 3-33-82-20 c'est Leicester Et on commence par Juventus Porto, on avait assisté à un joli match allé et une victoire nette des Italiens C'est quoi une victoire nette ? Et bien Kevin, c'est un match dominé par la Juve qui finit en 2-0 et qui tue tout le suspense pour la Cali D'accord, et ce soir tu fais croire qu'il y a des enveux ? Bah ouais, on peut se demander si Higuain prendra une Margherita ou une Calzone après le match Et combien de temps durera le câlin entre Buffon et Casillas ? Bon en revanche, sur second match, on devrait assister à une rencontre avec un peu plus d'enjeux Séville ne l'a emporté que d'un petit but à l'aller et ils vont venir serrer les fesses à l'extérieur Mais pas trop quand même, on l'a vu au Camp News, ça marche pas très bien de serrer les fesses à l'extérieur 6-1 bébé, 6-1 Ouais, on sait, t'as recruté Macron c'est ça ? Allez, on revient à la Juve et à son équipe qui se présente au grand complet Bon depuis que Patrice Evra a quitté le club, vous y connaissez sûrement plus grand monde mais c'est pas grave Patrice, de toute façon, il pouvait pas et rester à la Juve et préparer The Voice, ça faisait trop Bon, je me répète, mais Juve Porto, y'a moyen qu'on s'emmerde un peu, c'est assez clair que la Juve va se qualifier J'espère que les joueurs vont trouver des petits paris cools pour pimenter la rencontre, un peu comme Neymar qui avait dit qu'il planterait deux buts contre le PSG Et ouais, le mec l'a fait 6-1 Et pour tous ceux qui se demandaient pourquoi c'est pas Messi qui a tiré le dernier pénalty, vous avez l'explication Le perdant devait laisser une oreille à Suarez C'est chaud Sinon à Leicester, question forme du moment, on est plutôt bien comparé à Séville depuis que Ranieri a sauté Ouais, Ranieri, le mec qui a fait rentrer la cote à 5 000, Leicester champion, Limogé moins d'un an plus tard alors qu'il est encore en course en Ligue des Champions Vous en pensez quoi ? C'est abusé, non ? J'ai retrouvé une vidéo de Ranieri qui parle de l'équipe dirigeante du club C'est foutu de ma gueule, c'est une traînée, je le dis haut et fort, c'est une traînée Bon, toujours sait-il que depuis que c'est Shakespeare qui a repris les rênes Non, pas lui, depuis que Craig Shakespeare a repris les rênes, Leicester reste sur 2 victoires, 3 buts 1 Tandis que dans le même temps, Séville est sur une série de 2 matchs nuls, 1 but partout face à Paris-Rhône, pas Valladolid, mais Alaves et Leganes Allez, sur ce, on passe à mon preuve ! Bon, aujourd'hui, j'ai pas un très très gros budget, je viens de revendre un costume trop vieux, j'ai pu en tirer que 5 000 balles On va essayer de faire fructifier quand même On commence par Juve Porto et je vais parier sur Porto avec 2 buts d'avant Ça veut dire qu'ils peuvent perdre, mais par 1 but au maximum, la cote est à 1,40 J'avais déjà parié sur eux au match allé, mais forcément, un carton rouge à la 25ème, ça aide pas et j'avais aussi parié sur eux en poule Hey, le FC Porto Tu m'as baisé la gueule 2 fois, pas 3 Pour Leicester, Séville, je me tâte vraiment, si les deux clubs venaient d'annoncer une fusion, ça serait plus facile pour le prono, je vous l'avoue Je vais tenter la surprise avec un double chance, Leicester ou match nul, allez, j'expire Séville, de toute façon, ils sont faits pour l'Europa League, on sait pas encore trop si c'est leur truc, la Ligue des Champions Et de toute façon, si mon pronostic passe pas, je lance une pétition pour faire rejouer le match, il paraît que ça marche bien Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, commentez si ça vous a plu Bien sûr, le concours Scornet Bet, on va le faire sur Leicester, Séville, ce soir, 10 paris gratuits de 10 euros à gagner Pour participer, un like et le score dans les commentaires Et pour encore plus de contenu, mon Snapchat, c'est betteur, on se retrouve demain pour Monaco City, ciao ! Et ceux qui croient le plus à la fameuse remontada, c'est les journaux catalans, soyez attentifs Le 11 de la remontada, nous sommes le Barça Avec Messi, tout est possible, gonfler à bloc Ouais, ouais, vous avez bien vu Et à quoi on assure, on préconne ?